Moi, c'est Kornay Tarpilga, doctorat en physique appliqué à l'Université Naziboni. Je travaille avec le projet BioProtectSol sur l'élaboration d'une technique de production du biochar. Le biochar est un charbon végétal qui permet d'amener le sol afin d'améliorer les rendements agricoles. L'objectif de valoriser les biomas, les résidus agricoles qui ne sont pas en compétition, ça veut dire que les résidus qui sont peu valorisés. Le four familial méthylfonction est un four composé de trois chambres. Il y a une chambre d'isolation que nous avons hermétiquement fermée. Il y a aussi la chambre de conversion appelée chambre de pyrolyse. Pyrolyse parce que pendant la conversion, il n'y a pas de lait. C'est une conversion qui se fait à l'absence d'oxygène. Premièrement, nous allons remplir la chambre de conversion. Nous mettons notre biomasse que nous voulons convertir, ça veut dire les résidus agricoles comme la tige de cotonnier, les rachides de maïs ou la balle de riz. Voilà, j'ai rempli la biomasse ici. Deuxièmement, je passe à la fermeture. Et ça doit fermer hermétiquement. Avec le couvercle, je renverse, je le pose sur le support. Troisièmement, je vais remplir la chambre de combustion. Le four familial métier fonction permet de soulager les différents ménages en utilisant seulement les résidus agricoles qui sont plus valorisés. Ils n'ont plus besoin d'aller couper les bois pour amener et peut ou bien se faire poursuivre par les eaux et forêts parce qu'ils contribuent à la déforestation. Pour une utilisation globale, le four peut prendre 1h30. Avec une chaleur fournie de plus de 700 degrés, ce qui permet une cuisson rapide. Maintenant, si vous voulez cuire votre aliment à moins de 30 minutes, au lieu d'1h30, alors vous voulez la quantité de charge. Au lieu de remplir la chambre de pyroly, vous mettez une petite quantité seulement qui va vous permettre de produire de la chaleur à moins de 30 à 40 minutes pour recuire votre repas qui ne prend pas du temps. Le four ne dégage pas assez de fumée. Nous avons fait l'analyse de la fumée pendant la combustion et elle n'est pas toxique. Donc, l'utilisateur encore est protégé pendant l'utilisation sur le plan santé. Et encore, sur le plan rendement, le biochar produit pendant la cuisine nous permet à l'agriculture d'utiliser pour amender le sol afin d'améliorer le rendement agricole. La durée de vie de l'appareil dépend de la matière utilisée pour sa construction. Pour le moment, nous utilisons les tôles en fer vendues dans le marché. Et aussi, nous, nous faisons la récupération des barriques de 50 litres qui sont disponibles aussi dans le marché après vendre des produits contenus. Donc, du coup, ça fait que la durée de vie des tôles avec la chaleur ne va pas dépasser 2 à 3 ans. On peut utiliser de l'inox, le tôle inox qui coûte cher et qui peut durer plus de 50 à 60-70 ans parce que le même contact de l'âge avec la chaleur ne change pas sa propriété physique.